Albert de Monaco avec un pansement au visage, que lui est-il arrivé ? Le prince Albert de Monaco a surpris tout le monde ces derniers jours en apparaissant publiquement avec un grand pansement sur le visage. Le monarque se serait fait cette blessure à la suite d'un accident domestique léger, survenu dans le week-end du 4 et 5 novembre. Le prince Albert a récemment surpris et inquiété l'ensemble de son entourage et des fans de la principauté monégasque. Ce dimanche 5 novembre, selon les informations de nos confrères de Pure People, le monarque du Rocher, grand adepte du ballon rond, est en effet apparu dans les tribunes du Stade Louis II à Monaco, puis lors d'une visite au théâtre des variétés de la ville le lendemain, en arborant un pansement imposant au menton. Cette protection aurait pour but de préserver les trois points de suture qu'il aurait récemment subi après une blessure, le prince étant apparu publiquement peu avant le week-end sans la porter. Dans leur article publié ce mardi 7 novembre, nos confrères rapportent que le père de Jacques et Gabriela se seraient blessés en jouant avec sa fille, ce qui lui aurait provoqué une chute accidentelle, sans gravité mais qui aurait tout de même nécessité une intervention médicale avec ces fameux trois points de suture. Une blessure qui n'a cependant pas fait perdre son sourire au mari de l'ancienne sportive professionnelle, la princesse Charlène, alors qu'il assistait à la victoire de la Cmonaco face à Brest, 2 à 0. A Monaco, les événements se sont multipliés pour le centenaire du prince régné. Cette année 2023 marquant le centenaire de la naissance du prince régné III, le prince Albert de Monaco ainsi que l'ensemble de la famille princière ont multiplié plus qu'à l'accoutumée les sorties, les visites et les événements au sein du rocher pour célébrer l'occasion. Récemment, un point d'orgue a notamment été atteint avec le bal du centenaire, qui a pris place au sein du casino de Monte Carlo. Un événement réussi, où l'ensemble de la famille Grimaldi a affiché des liens aussi beaux que solides. Les festivités autour de cet anniversaire ne devraient d'ailleurs pas se terminer à la fin de l'année 2023, puisqu'un hommage au prince régné, sa fille Stéphanie devrait s'occuper de l'organisation du festival international du Cirque de Monte Carlo, qui aura lieu du 19 au 28 janvier prochain.